3, 2, 1... Salut vous ! Ah tous ensemble ! Comme vous pouvez le voir, nous sommes avec Oda et Daco, deux humoristes de grands talents, on est très contents de vous avoir sur la chaîne. Excellent ! Toi je te crois pas du tout, quand tu dis c'est vrai, je te crois pas du tout. Autant je vous sens content, autant là je sens de la réticence. Aujourd'hui nous allons jouer au Motherfucker, un jeu d'une simplicité enfantine. Le concept, il y a des cartes phrases à compléter, il y a des cartes réponses, et il y a dans ce jeu ce qu'on appelle un fucker. Le fucker va poser une carte phrase à compléter, les autres vont tous poser la meilleure carte réponse, et c'est lui qui décidera qui est la plus drôle. Alors on va jouer en équipe, l'équipe gagnante va rédiger la page Wikipédia du duo ou du trio adverse, vous avez compris ? C'est ni Choupa, ni Emmanuel, ni moi qui allons commencer parce que vous êtes nos invités. J'ai une question à vous poser d'accord ? Par an, combien de pizzas ont été consommées en France ? On dirait 180 millions. Moi je dirais 40 millions. C'était 300 millions. 300 millions ? Combien d'accos dans ces 300 millions on a dû le manger ? C'est ça que c'est le baron de la pizza. Le baron de la zappe. D'accord, c'est le baron de la zappe. Ça n'a rien à voir. Tu vas lancer ta chaîne, le baron de la zappe. Ça n'a jamais fait de mal à personne. T'as vraiment une pause de baron de la zappe pour tes camas. C'est le baron de la zappe. Je mélange. Pour la camo. Nordal le landais. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Il est bien. Une tournante bien organisée, ça n'a jamais fait de mal à personne. Rencontrer sa femme dans une boîte astruptive, ça n'a jamais fait de mal à personne. Les attouchements en maternelle, ça n'a jamais fait de mal à personne. Putain, il y a du niveau. Alors, je vais respecter un peu la syntaxe. C'est-à-dire que si c'était n'a jamais fait de mal à personne, j'aurais mis Nordal le landais. Sauf si on prend Nordal le landais comme une marque. Et les attouchements en maternelle, putain, c'est... Ah non, la le landais, les attouchements en maternelle, ça me parle. Nordal le landais, allez. Oh là là, putain. Il s'agit de l'état à la mettre. Peut-être que c'est vous le duo, en fait. Mais évidemment, la personne qui a mis les attouchements en maternelle m'a touché droit au cœur. Parce qu'on n'est pas sur un trio, du coup. Blablabla, c'est aussi jouissif que de gagner au loto. Et faites-moi rêver, s'il vous plaît. Je crois que je vais me défausser. Très bien. Alors, fumer une craque à pipe... Non, fumer une pipe à craque, pardon. Fumer une pipe à craque par le fion, c'est aussi jouissif que de gagner au loto. Le PSG en finale des Ligue des Champions, c'est aussi jouissif que de gagner au loto. Ah, il tire sur la corde sensible. Un fonctionnaire efficace, c'est aussi jouissif que de gagner au loto. Et reconnaître un acteur, Jackie et Michel, lors d'un entretien d'embauche, c'est aussi jouissif que de gagner au loto. Ah, il y a quatre styles différents, là. C'est pas du tout la même façon de jouer, là. Écoute, je sens qu'il ne va pas y avoir beaucoup de réponses clean, donc je vais garder un fonctionnaire efficace, que je trouve assez bonne. Ah, putain ! Tu peux expliquer ce que c'est que défausser une carte ? C'est-à-dire que tu sais que tu as une carte, elle ne marchera jamais. Et donc tu la tèges là, parce que tu sais que tu ne gagneras pas, et comme ça, tu peux empêcher. J'ai fait collante en 2009 et que je suis Mundia. Regardez, il avait les cheveux longs, c'était un rebeau à l'époque, mais c'était lui. Mundia in shape. C'est qu'on peut faire un montage des deux visages. On peut garder ça, je ne me rends compte que ça n'a aucun sens, tu n'as pas besoin de faire de montage. Dans mon historique internet, il y a... Je défausse. Les gars, il ne faut pas défausser, je n'ai pas envie d'écrire tout seul. Ce n'est pas parce que ce n'est pas drôle de défausser, les gars. Alors, dans mon historique internet, il y a un bébé chinois fille. Dans mon historique internet, il y a Joule. Dans mon historique internet, il y a l'incontinence. Dans mon historique internet, il y a... C'est la carte qui va gagner, ce bon vieux maréchal pétain. C'est qui ? Je sais comment t'avoir, je sais comment t'avoir ! C'était le meilleur ami de mon grand-père. Il s'appelle Mundia Pétain. Puis surtout, ça finira dans la bio Wikipédia, parce que pour l'instant, on est mal parti, quoi. C'est le goreur de son vrai nom, Mundia Pétain. Vous jouez, vous, tout le coup ? On essaye, en tout cas. À la vague. Oh, il prend des risques. C'est le secret pour faire jouir les bonnes sœurs. C'est bon, tout le monde à jouer ? Ouais, je sens que ça va être graveleux. Une punchline de Francis Lalanne. C'est le secret pour faire jouir les bonnes sœurs. Une patate de Forin. C'est le secret pour faire jouir. Un album de Zaz. Un peu plus... Ah non, ça, elle l'écrate. Une double anal au calme. Écrit au KLM, bien sûr. Alors celle-là, je la trouve trop en dedans. Je sens que c'est d'accord, ça. C'est complètement le baron de Lazer. C'est bien sûr. Tu viens de perdre ta pizza gratuite. C'est-à-dire, juste comme ça. Eh bien, moi, je dirais... Une patate de Forin. Yes ! Rien n'est impossible tant que... Existe. Rien n'est impossible tant que sucer son pote juste pour le goût existe. Rien n'est impossible tant que la nostalgie du Ziklon B existe. C'est ça que t'as pas compris ? What the fuck is Ziklon ? Moundir Pétain est en ébullition. C'est le gars qui butait les Juifs. Ah ! Ça se met pas sur les pizzas, ça. Non. Rien n'est impossible tant que l'Algérie française existe. C'est clairement pour Maréchal Pétain. Rien n'est impossible tant qu'une bonne bifle existe. Ah putain, il y a... Là, on a tous les trucs qui l'aiment bien. Le bain, il y a tout ce qu'il aime bien. Malheureusement, sucer son pote juste pour le goût ne peut pas marcher parce que ce serait... Rien n'est possible tant que le fait de sucer son pote juste pour le goût existe. Mais c'est un peu... C'est Moundir Pétain pivot quoi. Donc j'hésite vraiment entre la nostalgie du Ziklon B et l'Algérie française. Je suis juif de ma mère qui est née en Algérie française. C'est les quarts de la famille ça. Oh putain. L'Algérie française existe. Oui ! Oui ! Attends, c'était sucer son pote. C'est que t'appelles même plus Moundir Pétain. Et au dodo. Ça joue vite. Je sais pas si ça suffira mais... Je vais pas de défaussage sur ça là les gars. La poutre de Bamako et au dodo. Je sais pas si c'est... Se masturber sur les photos de son ex et au dodo. Une soirée classique. J'ai envie de dire... Ça fait sens. Serrer les dents pendant la pipe et au dodo. J'ai l'impression qu'elle est signée un peu. J'ai honte de la lire. Les boules de papy et au dodo. C'est toute mon enfance qui revient là. Maréchal. Les boules de papy. Ah ouais ! Allez ! D'accord, de toute façon, tu penses que je suis nul d'être derrière moi. D'être derrière toi ? Je suis pas derrière toi pour l'instant. Bah si si, un peu. Eh moi j'avais raté du monde. J'ai commencé à faire des mecs là. Ça me donne envie d'autoriser l'euthanasie. Ah ouais, putain c'est... Oh là là ! Oh là là ! Un disque de Marc Lavoine. Ça me donne envie d'autoriser l'euthanasie. Il y a Marc Lavoine ? Les fils de pute qui écrivent ça va, ça me donne envie d'autoriser l'euthanasie. Pas mal. Ah, ça c'est une pipi. Liker ses propres photos sur Insta, ça me donne envie d'autoriser l'euthanasie. La coupe mulet. Ça me donne envie d'autoriser l'euthanasie. Eh bien écoutez, je pense qu'on va être sur les fils de pute qui écrivent ça va. Allez, écoutez. Ah la coupe mulet, c'était bon, ça m'a dit. Ma 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 ! Je l'ai à chaque fois ! C'est sous-côté. Ah, je sens que ça va jouer vrai. Tu sais, tout le monde se regarde en mode genre. Alors. Les juifs, c'est sous-côté. Bravo ! Mais celle-là, est-ce que j'ai besoin de continuer ? Quand même. Une demande en mariage chez Léon de Bruxelles, c'est sous-côté. Mignon, mais à côté des juifs, bon. La compassion d'Éric Zemmour, c'est sous-côté. Les vieux qui pullurinent dans les EHPAD, c'est sous-côté. Quel cémite es-tu ? Les vieux qui pullurinent dans les EHPAD, c'est sous-côté. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus... De plus n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes ? Ça me rend ouf, mon gars. Est-ce que j'ai choisi, déjà ? T'as déjà éliminé la mauvaise carte, déjà. Bravo. Superbe. On veut savoir. À qui tu lui donnes le mauvais point ? Les vieux qui pullurinent. Yes ! T'es plus, hein ? Moi, les juifs. C'était trop facile. Trop facile, trop évident. Justement, les juifs. C'est mon dada. Je veux du sale. Il y a rien de mal, les gars. Ouais, je vais tenter un truc, un peu chou. Petite dote à sex tape. Bon. Hop. Oui, oui, qui prend potiron à levrette dans sa voiture jaune, c'est mon dada. Ça touche l'enfance. Du LSD derrière les timbres, c'est mon dada. Pénétré par accident, comme DSK, c'est mon dada. Une manif avec Benalla, c'est mon dada. Ça se joue entre le LSD et Benalla. Je pensais pas dire cette phrase un jour. Du LSD derrière les timbres, c'est mon dada. Je l'aime beaucoup. Oh non, t'as gagné, attention. Je savais pas, comment tu veux que je sache ? Moi, je te demande l'avis du public. La manif avec Benalla, c'était mieux, quoi. Moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre, puisque ça joue n'importe comment. On va vraiment jouer n'importe comment toute la partie. Non, vraiment. L'art n'est pas qu'une peinture. L'art, c'est ce qui te rend vivant. C'est ce qui te transmet des émotions. L'art, c'est... Allez, c'est le moment de tenter de mettre cette carte. J'arrive pas à la sortir. Oh là, oh là ! Est-ce que ça serait pas le move le plus stratégique ? C'est obligé de adapter au Fokker, c'est ça ? Mais lui, il a pas compris, ça. Moi, je ne peux rien faire avec les cartes que j'ai. L'art, ce n'est pas qu'une peinture. L'art, c'est ce qui te rend vivant. Ce qui te transmet des émotions. L'art, c'est enculé respectueusement, ça, copine. Putain, d'accord, bon. L'art, c'est une frappe de pavard. L'art, c'est Martine chez Jawad. L'art, c'est faire l'amour dans les fesses. Faire l'amour dans les fesses. Je pensais pas faire ce signe après cette phrase. Dis-moi merci, je vais gagner Chupa. Mais fais ce que tu veux, en fait. Moi, je vends que Chupa. Ça ne m'intéresse plus. Non, c'était la pire, Décate. C'était la dernière que j'aurais prise. Quelle de notre plus belle victoire ? C'est votre schisme. C'est votre scission. C'est votre chibre. Non. Des problèmes avec ? Essayer. Alors que pendant ce temps-là, à Vera Cruz. Ouais, bah écoute, j'essaie de faire un truc un peu cohérent, un peu drôle. Voilà, pas une daco, quoi. C'est la merde. On n'a pas autre chose à foutre, en vrai. Non, on se voit. Vous n'allez pas trouver le vaccin contre le sida, les mecs. Ça va aussi. Peut-être que si on s'y penchait un peu plus. Des problèmes avec un lendemain de puits compliqué ? Essayer un en binaire. Alors là, la logique, on s'en bat les couilles, quoi. Mais tu me diras où est-ce que tu places un non-binaire ? Juste pour voir. Vas-y, depuis tout à l'heure. Je ne sais même pas ce que c'est un non-binaire. Un non-binaire, c'est quelqu'un qui n'est pas genré. Qui n'est pas homme ou femme. Oh, le vide. Des problèmes avec une mauvaise décision de MD ? Essayer le Godmichet Bluetooth de Tandoron. Oh, très intéressant. Ça doit être sympa d'avoir joueur de carte. Des problèmes avec Sarkozy ? Essayer un Big Mac réchauffé. Des problèmes avec ses connards d'écolos ? Et c'est Jean-Mohamed, juif. Oh, putain. Magnifique. J'adore. C'est ça qui a des problèmes avec ses connards d'écolos. Mais comment il a juif à chaque fois, lui ? Les cartes juives, il les a tout le temps. Posez-vous les bonnes questions. Moi, je suis sûr que... C'était pas l'idée du siècle. Ah, ça, c'est pour toi. Arrête de me regarder comme si je fais ton petit, là. Arrête tout de suite. Je veux pas de cette condescendance. Le gaz moutarde à l'ancienne, petit jeu de mots, c'était pas l'idée du siècle. C'est pas ma carte préférée. J'espère que c'est pas la tienne. Bien sûr que c'est la mine. Ouais, c'est la mine. En vrai, je savais pas c'est quoi le gaz moutarde. Mais non, mais non, mais non ! Est-ce qu'on serait pas sur un problème de culture générale ? C'est le gaz qu'ils étudiaient durant la première guerre mondiale. Encore ! Il y a plein de gens qui sont morts et tout. Ton frère Siamois Morné, c'était pas l'idée du siècle. Jouer à la poupée avec Klaus Barbie, c'était pas l'idée du siècle. Le rire de Cyril Hanouna comme scènerie, c'était pas l'idée du siècle. Je vais prendre le rire de Cyril Hanouna. Yes ! C'était qui le gaz moutarde ? C'était toi, j'ai fallu les prendre. Alors c'est toi le Fokker, c'est ça ? Je t'emmerde. Écoute, c'est le nom du jeu, excuse-moi. Un film pour toute la famille. Je me dacoïse de seconde en seconde vers la fin du jeu. Ils jouent l'intox. C'est pas d'un mot d'équipe, laisse-t'en vais. Tu t'éloignes tête des autres, mais tu te rapproches certainement pas de moi. Un prêtre à Disneyland, un film pour toute la famille. Bah ouais, bah ouais. C'est pas ta carte d'aco ça. C'est lui, je te dirais rien. Une beurrette dans une cave, un film pour toute la famille. Mon mec qui ne fait pas de cunnilingus, un film pour toute la famille. Moins fan. C'est un film de cunnul. Ouais. De cunnilingus. Tintin chez les frères musulmans, un film pour toute la famille. Je trouve bizarrement qu'un prêtre à Disneyland, c'est un peu classique. Là où Tintin chez les frères musulmans, c'est qui ? Je sais pas. Attends, il prend un point Jean-Michel. Regardez-le vos points, j'aurai plus, c'est mon frère. Donc là, attends, t'as deux points là. Blablabla, c'est pas bon pour mon régime. Du jus de pute, c'est pas bon pour mon régime. Quoi dans le cas ? Se faire la grosse du bahut, c'est pas bon pour mon régime. Ah, il a des belles. Une gay pride à Téhéran, c'est pas bon pour mon régime. Ah, régime politique. Et une cueillette de champignons dans le bois de Boulogne, c'est pas bon pour mon régime. Une cueillette de champignons dans le bois de Boulogne. Mais voilà où t'es pas bon ! La grosse du bahut, tu sais bien que c'est moi ! Et pourquoi tu sais bien que c'est toi ? C'est signé ! J'ai joué à l'aveugle ! Attends, t'as joué à l'aveugle, j'ai joué à l'aveugle. Mais non, moi je suis désolé, je pars avec trop de malus, je joue pas à l'aveugle. Tu me diras peut-être que j'ai plus de chances de gagner en jeu. J'ai joué à l'aveugle aussi. Voilà, attendez, 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 attendez. Je suis pas fan de celle-là, je vous le dis. Mieux vaut la voix française de Daesh que le salafisme pour les nuls. Mieux vaut Ribéry à l'académie française que le curé déviant. Je m'as rien dit. C'est une partie what the fuck. What the fuck ? Rapport à l'animal sur la boîte. Mieux vaut un sénégalais sur des skis que mettre un pouce bleu pour aider un enfant africain. Eh ben je vais garder mieux vaut Ribéry à l'académie française que le curé déviant. Et qui ? Il est en train de revenir ! Parce que c'est marrant. Vas-y d'accord. C'est la remonte, t'as d'accord ? C'est la remonte, t'as d'accord. Allez, très beau. Quand y'a blabla, y'a match. Alors que pendant ce temps-là, la verra grosse. Quand y'a ton oncle pervers, y'a match. Quand y'a une vierge au Hellfest, y'a match. Quand y'a une pute borgne, y'a match. Et quand y'a glisser une phalange, y'a match. Donc celle-là déjà, mauvaise syntaxe. Ça reste. Ton oncle pervers, une vierge au Hellfest, une pute borgne. Ouais, j'irai voir la pute borgne, moi. Allo, maman ? Ouais, j'ai gagné sur une pute borgne. La nuit finie, dernier. Sans spoiler, c'est un air de déjà-vu. Donc en gros, c'est nous qui allons rédiger votre bio Wikipédia. Il va arriver très vite. On vous en parlera sur, j'ai envie de te dire, notre compte Instagram un peu. On a joué donc à Motherfucker, un jeu magnifique que vous pouvez jouer avec vos amis. Un jeu en plus 100% français. Produit en France, voilà. Ce genre de choses importantes pour nous. On les remercie beaucoup pour ce jeu. Et puis j'ai envie de vous dire, allez voir donc la vidéo sur la chaîne d'Odo et Daco, le petit bac où on joue, où je suis nul. Donc allez voir, ça va être magnifique. Mais on rigole, mais on rigole beaucoup plus que dans cette vidéo. Ouais, tu me plains ta gueule. On vous laisse dans cette ambiance délétère. Allez, au revoir. Salut. Salut mon loulou, on espère que cette vidéo t'a plu et que le seum du baron de la ZAP t'a enjaillé. D'ailleurs, n'hésite pas à lui donner des idées de pizza en commentaire, genre la marguerite up sauce blanche par exemple. Abonne-toi à notre chaîne et surtout à la chaîne de nos potes Charlie et Lulu. Au Dail Daco. Bisous. A la semaine prochaine.